Je suis Bernard Borgiali, cheminot, j'ai 47 ans, je suis marié et père de deux garçons. Je suis candidat France Insoumise à l'élection européenne de 2019. J'ai commencé le travail très jeune parce que j'ai quitté l'école très jeune. C'est donc une expérience professionnelle qui a commencé à 16 ans en usine. L'usine, c'est un lieu extrêmement formateur. C'est un endroit où j'ai beaucoup appris, où je me suis confronté à un monde aussi qui est difficile et qui a été en perpétuelle transformation. Et puis, rentré à la SNCF, j'ai découvert le monde syndical avec, je dirais, quelque part, quelque chose qui est ancré dans l'entreprise. C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers le syndicalisme, que je pratique maintenant depuis une vingtaine d'années et pour lequel j'ai occupé de nombreux mandats. Parce que c'est aussi ça, mon histoire. C'est une histoire de lutte sociale. C'est une histoire de défense salariale. C'est une histoire de cohésion et de collectif. Et je fais partie de ces gens. Et nous sommes très nombreux en France à penser que le collectif est toujours plus fort que l'individuel. Voilà, on est venu ici, demain, à la gare Saint-Charles, parce que c'est le lieu où, quotidiennement, je me rends pour travailler. Mais c'est aussi un lieu qui illustre le service public ferroviaire. Et on a mené un combat extrêmement important à la SNCF, qui n'est pas encore terminé, qui a duré trois mois pendant le printemps 2018. Ce combat, c'est le combat pour sauvegarder les services publics, pour sauvegarder la sécurité, mais aussi une cohérence dans ce pays. La France, qui est très en avance sur les services publics et qui a montré son efficacité, même au travers des crises. Remettre en question aujourd'hui ce modèle, on pense que non seulement ce n'est pas pertinent, mais c'est criminel vis-à-vis d'un pays qui s'est construit autour du bien commun. Donc, mon engagement, c'est aussi de, à la fois, me mêler à l'ensemble des luttes qui défendront les services publics, et c'est aussi de changer cette règle, d'arrêter cette fuite en avant européenne que Macron suit à la ligne, suit à la règle, pour casser notre bien commun. Ça, c'est quelque chose qui est très important, et c'est un engagement que je prends devant vous. L'objectif d'être ici, aussi, à la gare routière à Saint-Charles, c'est d'expliquer qu'il faut qu'on sorte des énergies carbonées. Sortir des énergies carbonées, ça veut dire qu'il faut aller vers le report modal. Le report modal, c'est mettre les marchandises sur les trains, les voyageurs à l'intérieur des trains, et c'est pousser les gens à ne plus prendre leur voiture. Donc, créer l'alternative. Si on ne crée pas l'alternative, on fait de l'écologie punitive. Donc, d'abord, créons l'alternative dans une grande planification écologique. C'est ça aussi l'enjeu que nous voulons mettre en place demain. Et aujourd'hui, la politique de Macron, la politique européenne, est contraire à une planification écologique, et va plutôt dans le sens des grands lobbies routiers, c'est-à-dire encore ajouter de l'industrie carbonée sur nos routes. On est au cœur du sujet aujourd'hui à Marseille et partout en France. Il y a des rassemblements qui se font pour l'Aquarius. Sauver l'Aquarius, parce que l'Aquarius sauve des vies. Et ça rentre complètement en raisonnement avec ce que nous, on met en place aujourd'hui dans notre programme de la France insoumise. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une politique internationale qui soit cohérente. Ce qu'on veut, c'est arrêter d'aller se polier des peuples qui, aujourd'hui, sont obligés de prendre la mer, de traverser les déserts, de pouvoir se sauver de situations inexplicables. Ce n'est pas une politique de rejeter des gens à la mer. La seule politique qui vaille, c'est d'accueillir dignement les gens qui sont en danger de mort, et particulièrement quand ils le sont au milieu de la Méditerranée. Donc c'est sauvons l'Aquarius pour sauver des vies, et c'est sauvons aussi notre politique internationale pour arrêter de faire de ces pays une exclusion totale, pour arrêter de faire de ces pays des théâtres de guerre, ou de faire de ces pays des marchés économiques qui sont défiants de toute concurrence et qui font partir les populations. Donc il y a évidemment un accueil d'urgence à apporter à ceux qui sont dans l'urgence, et il y a une réponse internationale à donner. Tous ceux qui disent le contraire se trompent aujourd'hui. Si on ne règle pas les problématiques à l'intérieur des pays où se trouvent ces gens-là, on ne réglera jamais les problèmes. Et nous, pays français, 7e puissance mondiale, on a la capacité aujourd'hui de régler ces problématiques-là. Il faut simplement en avoir la volonté. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle a une existence. Elle est ce qu'on connaît. Elle n'est évidemment pas celle que les peuples souhaitent, puisqu'elle va à l'encontre de l'intérêt des peuples. On l'a vu notamment avec la Grèce, et on le voit et on le subit tous les jours avec des règles européennes qui s'appliquent de manière très verticale. Parce que, et ça il faut le dire, souvent ce n'est pas expliqué, la hiérarchie des normes dans le droit, ça existe, et le droit communautaire est supérieur au droit français. Donc aujourd'hui, il faut exister. Il faut que la France insoumise s'implique de partout, dans toutes les institutions. Ça c'est très important. C'est à partir de là qu'on pourra commencer à appliquer notre politique, commencer à influencer aussi autour de nous. C'est ce que font très bien aujourd'hui les députés à l'Assemblée nationale, les députés France insoumise. Ils ont fait un travail en presque deux ans, qui est un travail de fond, qui est un travail d'explication, et qui est un travail politique. C'est le seul moyen, selon moi, de pouvoir, à un moment donné, imposer à ces institutions qui sont antidémocratiques, notamment européennes, une nouvelle norme, une nouvelle règle. C'est en tout cas l'espoir qu'on veut porter. Et c'est celui qu'on est en train de travailler avec d'autres nations, au travers de maintenant le peuple, c'est-à-dire d'associer des pays qui, comme nous, ont les mêmes aspirations à une Europe démocratique, une Europe des peuples, une Europe sociale. Le mouvement La France insoumise Le mouvement La France insoumise a vocation à prendre le pouvoir. Et c'est à partir de là qu'on pourra instaurer la politique qu'on a imaginée pour faire avancer notre population. Une politique qui soit axée sur l'écologie, une politique sociale et humaniste. Mais nous construisons. Construire avec des alliances, c'est travailler avec Podemos, c'est travailler avec Le Bloco, c'est travailler avec de nombreux partenaires politiques qui, eux-mêmes, ont cette aspiration de changer, de transformer les sociétés telles qu'elles existent aujourd'hui. Nous, on persiste à penser qu'il faut instaurer un rapport de force, que l'Europe, ça ne peut pas être simplement une puissance qui impose aux autres, comme c'est le cas aujourd'hui avec une Allemagne qui a clairement fixé un cap néolibéral. On ne se retrouve pas dans cette solution-là. Nos peuples, et particulièrement les peuples du Sud, ne s'y retrouvent pas. Et c'est ce qui conduit aujourd'hui à voir qu'il y a une fracture politique et à voir qu'il y a des populations qui rentrent dans cette forme de populisme d'extrême droite. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui que la politique qui est menée par Emmanuel Macron, ainsi que la politique qui est menée par l'Italie, ce sont des politiques qui, finalement, se complètent l'une et l'autre. Nous, nous prenons la voie du milieu. Nous prenons celle qui remet en évidence les besoins des peuples, car on ne parle plus des peuples dans cette Europe. On en a très peu parlé. Et c'est là que se situe l'émancipation. C'est dans les peuples, la souveraineté des peuples. Personne ne peut douter du fait que cette élection, le 26 mai 2019, ce sera un référendum à la politique d'Emmanuel Macron. Et plus largement, ça va être un vrai référendum à la politique européenne. Pourquoi ? Parce que les gens sont en train de vivre cette politique. Parce que que ce soit les retraités, les étudiants, les travailleurs qui ont perdu énormément de droits, qui ont perdu des sécurités. Moi, je le dis, quand on perd un droit, on perd une liberté. Donc aujourd'hui, quand il y a une élection intermédiaire, et ce n'est pas d'hier, ça a toujours existé. Lorsqu'il y a un président qui met en jeu, comme il le fait actuellement, sa politique, eh bien les gens vont le juger sur sa politique. Et quel meilleur moyen, démocratiquement, que de le juger lors d'une élection ? Donc oui, l'élection du 26 mai 2019, ce sera un référendum à la politique d'Emmanuel Macron, de son gouvernement. Et je pense pouvoir le dire, que les gens, en général, et beaucoup de strates de la population, sont touchés par cette politique qui est celle uniquement orientée vers les riches, vers les puissants, et qui ne rend pas service à notre société. Donc rendez-vous le 26 mai 2019 pour un référendum à la politique d'Emmanuel Macron, à la politique de Mme Merkel, à la politique des fascistes, qui sont en train de prendre le pouvoir en Italie, en Autriche, en Hongrie. Nous allons les stopper, et ça, parce que vous l'aurez décidé. Et c'est pour ça que je vous interpelle, en vous disant, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ne manquez pas cette échéance, car bien souvent, on nous fait croire que l'Europe, elle est loin de nous, alors que chaque jour dans la politique, dans votre quotidien, elle est impliquée, même quand vous achetez votre pain. Donc il est important de s'inscrire sur les listes électorales et de venir voter le 26 mai, et nous, la France insoumise, on va tout mettre en place, avec notre force, avec notre conscience et notre esprit militant pour faire avancer ces idées-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada